Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de juillet. Je vais vous donner les événements majeurs, ce qui vous attend pour ce mois de juillet grâce au Tarot de Marseille et au Tarot des Anges. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez le message de l'univers ici pour ce mois pour vous. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous avez différentes playlists ici sur la chaîne, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarou.com et de la chaîne lalilatarou. Vous retrouvez ici toutes les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestriels, semestriels et annuels. Nous commençons tout de suite les cancers que vous réservez ce mois de juillet. Allez, quels sont les messages pour vous les cancers ? Allez, on a le chariot. Ça va bouger pour ce début de mois de juillet, les cancers. La roue de fortune, là c'est en négatif. Allez, en vibration, qu'avons-nous ? Nous avons le pape et nous avons ici le pendu. Alors, je ressens quelques blocages, les cancers, mais ce sont des blocages qui ne vont pas durer, ce sont des blocages passagers. J'ai la sensation que vous prenez conscience que pour débloquer votre situation, vous seul avez la clé. C'est votre détermination, votre motivation qui fera la différence. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un mois ici scindé en deux parties. Une partie du mois où vous évoluez, vous signez les papiers, vous avancez dans tous vos projets. Et puis, une autre partie où la situation, elle sera plus ou moins bloquée, elle sera en stand-by, peut-être un projet, peut-être un domaine de votre vie. Et il va falloir apprendre à lâcher prise, c'est ce que me dit ici à l'instant mon guide. Donc là, il y a quand même un déblocage qui arrive, ça prend un peu de temps, c'est vrai. Il va falloir composer avec les incertitudes d'un travail autonome, si vous souhaitez évoluer dans ce domaine-là, si vous êtes entrepreneur, il va falloir composer avec tout ceci, avec des blocages, des va, des viens, des hauts, des bas. Il va falloir apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter cette situation, que ce soit sur le plan professionnel, financier et même spirituel. Donc là, c'est en positif, ici on a le chariot, une belle dynamique. Vous avancez, vous reprenez les rênes de votre situation, vous êtes déterminé, vous avez en tête un objectif et vous êtes concentré. Donc il y a, au travers de cette carte, beaucoup d'ambition aussi, de dynamisme, vous vous remettez en mouvement, vous avez un projet au niveau professionnel et ça va évoluer, même s'il y a quelques retards, quelques blocages, c'est vrai. Mais grâce à votre détermination, à votre courage, à votre force, vous allez avancer et vous allez évoluer. Ça parle vraiment d'évolution avec le chariot. Ça peut parler aussi de déplacement. Alors de déplacement dans le cadre professionnel, c'est vrai, mais aussi dans le cadre personnel. Donc vous pourriez utiliser votre voiture. Moi j'ai la sensation qu'il va falloir quand même penser à votre vidange ou à votre contrôle technique parce que j'ai la sensation qu'il y a quelques blocages par rapport à votre véhicule. Donc il va falloir vraiment s'en occuper durant ce mois. Moi c'est ce qu'on me dit, mais là c'est vraiment factuel. En tout cas au niveau spirituel, avec le chariot, vous reprenez réellement là votre situation en main. Il y a vraiment une progression. Vous allez de l'avant, vous avancez. Malgré tout, malgré les quelques blocages que je peux percevoir ici avec la roue de fortune, certains d'entre vous auront la sensation de manquer de chance. Et pourtant la chance elle est là, les opportunités sont là. Mais comme vous faites un focus sur une partie de votre vie qui n'avance pas, et bien vous vous découragez, vous ne voyez pas toutes les autres opportunités qui touchent d'autres domaines de vie. Vous voyez ? Donc là il y a quand même quelques blocages, c'est vrai. Mais voilà, ce n'est que temporaire parce qu'il y a réellement un déblocage, il y a vraiment une situation qui va tourner en votre faveur. C'est juste qu'il faut accepter la situation comme elle est et rester concentré sur vos objectifs. Là en vibration, on a le pape. Alors le pape qui peut parler justement de recevoir des conseils d'une personne qui vous est chère, avec qui vous êtes lié, donc un expert dans son domaine qui pourrait vraiment vous épauler ou vous soutenir. Ça peut parler aussi d'avoir plus de responsabilité dans le travail. Vous pourriez gérer une équipe durant ce mois de juillet. Vous pourriez aussi assister à un séminaire, peut-être un séminaire en ligne ou une conférence en ligne. Vous allez apprendre parce que ça peut parler aussi d'enseignement. Donc peut-être vous envisagez de suivre une formation pour évoluer dans le cadre professionnel. Ici avec le pendu, ça peut parler d'attache, d'attache avec cette personne, cet expert, d'attache avec une situation, d'attache avec un projet également. Mais ça peut aussi parler d'une situation en stand-by, avec ici la route fortune en contre, qui peut parler justement de ce blocage qui persiste, mais qui ne va pas durer longtemps. Pourquoi ? Parce que votre détermination, elle est bien plus forte que cela. Vous allez réussir à vous détacher de cette situation qui peut être oppressante parfois. Ici, mon guide vous dit d'apprendre à lâcher prise. C'est peut-être cette formation, cet enseignement de cet expert qui va vous apprendre à lâcher prise, qui va vous apprendre à utiliser votre force, votre détermination sur différents domaines de vie. Donc là, il y a beaucoup de... on peut dire qu'il y a beaucoup d'apprentissages durant ce mois de juillet, mais vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même. Ça parle aussi d'analyser votre situation dans son ensemble, avant de prendre des décisions, avant de faire des choix. Donc là, ici, il y a une situation en pause à la fin de ce mois, mais profitez-en justement pour évaluer votre projet en profondeur, pour analyser toutes les options qui peuvent s'offrir à vous. Allez, quel est le message ici de l'univers pour les cancers ? Merci. Merci. On a, waouh, la majeure et pas la moindre, on a les amoureux. Souvenez-vous, je vous ai parlé de choix, de décision, de bien analyser toutes les options. Donc ça parle de cela. Ça parle vraiment de bien réfléchir avant de faire votre choix, avant d'avancer. Ça peut aussi parler de réfléchir à ces blocages. Pourquoi en fait une situation, un projet ou un domaine de vie est bloqué ? Pour quelles raisons ? Vous allez apprendre beaucoup de choses grâce à cet expert, grâce à ce guide, à ce mentor. Et puis ça peut parler aussi d'une attente par rapport à une évolution professionnelle. Vous allez avoir des responsabilités, mais c'est vrai qu'il va falloir être patient parce qu'il y a quelques blocages. Ça ne va pas durer longtemps comme je vous l'ai dit, mais on voit bien une reconnaissance qui arrive. Alors je vous lis le message. Relations intimes. Ça peut parler de l'amour, effectivement, de cette attache que vous avez pour cette personne avec qui vous êtes en couple, que vous venez de rencontrer. Donc la relation est en train de se mettre en place. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Voilà, donc tout est dit ici sur cette carte. Réfléchissez avant, attentivement aux décisions que vous devez prendre. Bonne santé. Donc ça signifie bien que vous êtes vraiment en bonne disposition pour évoluer, progresser, avancer. Donc là, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, il y a quelques blocages. Il y a peut-être des incertitudes, une situation qui est en stand-by. Mais voilà, il faut profiter justement de cette situation pour bien réfléchir, pour analyser votre situation dans son ensemble et prendre les bonnes décisions et passer à l'action. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous encourager pour ce mois de juillet. Merci pour votre confiance, pour vos abonnements. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer toutes les vidéos. N'hésitez pas à regarder les vidéos ici de votre ascendant, de votre signe luminaire, sur toutes les playlists ici sur la chaîne. Et puis si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site qui se trouve au bas de la vidéo pour consulter tous mes services. Et puis si vous souhaitez aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes comme moi, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent là, pareil, en bas de la vidéo. Vous avez différents liens, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, un très bel été, on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.